Je vais faire cette vidéo afin de pouvoir répondre aux différentes questions qui me sont posées par rapport à la culture du palmier à huile. Donc, reste que ce bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi, étape par étape, ce qu'il faudrait que tu mettes en place, afin de pouvoir réussir, tu sais quoi, la culture du palmier à huile. Donc, bonjour, bienvenue dans la chaîne Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agriculture, je parle d'élivage. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les producteurs africains. J'ai créé la chaîne sans faire te partager mes associations, te partager mes recettes, enfin t'aider, dans tes réalisations, selon tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du carbone, comme l'on l'a appelé poivre du Pindja, qui a reçu son label d'indication de reflux protégé en 2013. C'est la culture du palmier à huile, c'est la culture du risinendron et l'autique, comme l'on l'a appelé Arpi ou Swantjansan. C'est la culture de la Pola Comunata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Comme je t'ai dit aussi en préambule, si tu es intéressé par tout ce qui est formation, comme je dis l'année prochaine, je mettrai aussi des formations, afin de pouvoir te permettre de passer le cap, d'aller plus loin. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait que je t'explique ici qu'entreprendre ou investir, c'est prendre le risque. Qu'il n'y a pas de risque zéro, peu importe le type de business. Et qui plus est encore l'agriculture. L'agriculture, c'est un métier qui est risqué. Oui, ça peut t'étonner qu'il te dise, oui, il comporte pas mal de risques dans l'agriculture, comme dans tous les business. Mais comment est-ce que tu fais donc justement pour limiter tes risques ? C'est en te formant. C'est en cherchant la connaissance. C'est en cherchant la compétence. C'est en étant dans l'observation. Parce qu'il faut comprendre que l'agriculture ici, c'est une science qui est vivante. C'est bien comme tu t'intéresses, c'est bien comme tu poses la question. C'est pour ça que j'ai passé le temps à t'expliquer différentes compétences. Je t'ai parlé de l'agronomie Je t'ai parlé du choix de la semence Je t'ai parlé de la microbiologie Je t'ai parlé de la biologie Je t'ai parlé de la science Je t'ai parlé de la technologie Je t'ai parlé de la mécanisation Je t'ai parlé de l'étude du sol Je t'ai parlé de la microfaune Je t'ai parlé de l'environnement Je t'ai parlé de l'économie Je t'ai parlé de la stratégie Je t'ai parlé de la géostratégie Je t'ai parlé de la géoéconomie Je t'ai parlé même des ressources humaines j'ai partagé avec toi ici les enjeux qui sont même là, tandis que sur le climat j'ai partagé avec toi les enjeux géoéconomiques et géopolitiques c'est tout ça mis bout en bout qui font en sorte que tu minimises le risque peu importe le type de business c'est très important ce que tu veux dire le plus important ce n'est pas l'itinéraire économique comment est-ce qu'on plante comment est-ce qu'on plante, c'est le B à bas on va te dire, mais il y a des contingences comme ça internes et externes qui peuvent chambouler ta décoration qui peuvent faire capoter ton projet et quand je vais commencer à développer tu vas comprendre d'où la nécessité de se former donc là je vais partager avec toi, étape par étape les choses que tu devrais mettre en place mais je rentrerai beaucoup plus en profondeur dans la formation tu verras ça in vitro je vais t'amener avec mon taille que dans la plantation tu verras étape par étape tout ce que je dis et le but ici quand je te dis ça c'est quoi c'est les ingrédients que je te donne il faut comprendre que l'attitude c'est une science qui est vivante je te donne les ingrédients après à toi aussi d'être observateur ou observatrice selon ta zone agroécologique selon ton type de sol parce qu'il faut comprendre que les sols ne se ressemblent pas même sur une même parcelle les sols n'ont pas les mêmes valeurs nutritives donc sur la même parcelle tu peux avoir des carences en azote de l'autre côté il y a plus d'azote et à côté il y a moins de potasse par exemple donc c'est à toi d'être vigilant ou vigilant d'observer comment la plante réagit et d'intervenir c'est très important donc certains d'entre vous m'ont posé la question vous m'avez dit vous êtes intéressé par la culture du palmier vous voulez dire quoi lancer des plantations de 10 états c'est-on dit 20 états 15 états 2 états 3 états vous m'avez posé la question aussi sur la qualité de la sémence quel est le type de sémence donc je vais te dire que donc partager avec toi étape par étape comment tu devrais commencer si tu veux te lancer dans la culture du palmier à huile la question déjà à se poser ou ce qu'il faudrait en tant qu'investisseur ou en tant que promoteur ou en tant qu'entrepreneur c'est de savoir est-ce que le palmier la culture que tu veux faire il y a besoin je commence à te dire oui en termes d'huile de palme puisque le palmier c'est l'huile de palme que ça produit la demande de passe-l'offre en Afrique nous sommes déficitaires et que l'huile de palme c'est la seule huile ou la jeunesse qui produise plus à l'état d'un état de palme donne 4000 litres d'huile par an comparativement à toutes les autres huiles ou la jeunesse ça produit plus que le soja ça produit plus que le tournoisseur ça produit plus que le corza ça produit plus que le maïs ça produit plus que j'ai dit l'huile d'olive ça produit plus que l'huile d'arachide ça produit plus que l'huile de coco c'est plus rentable en termes de rendement donc une fois tu sais ça tu sais quel marché et tu sais aujourd'hui que nous sommes à peu près combien 7 milliards 8 milliards on dit en 2005 nous sommes un peu plus de 9 milliards et qu'aujourd'hui on n'arrive même pas à satisfaire les besoins d'huile tu n'as qu'à voir la crise qui est en train de se faire tu vois qu'on est en rupture d'huile de colosal d'huile de tournesol parce que ces céréales ne produisent pas à l'hectare plus que le panier dans le tournesol pour te donner l'exemple c'est 0,04 l'huile de colosal c'est 0,04 l'hectare alors que je te dis que l'huile de palme c'est 4 tonnes c'est 4 000 litres l'hectare c'est comme ça que tu vois avant de pénétrer le marché en tout cas du moins c'est comme ça que j'ai fait mon analyse avant de pénétrer le marché parce qu'au Camus nous sommes déficités à plus de 200 000 tonnes chaque année donc nous sommes encore obligés d'importer l'huile de la Malaisie et l'Indonésie pour satisfaire les besoins donc une fois tu as fait cette analyse-là maintenant pour te lancer je parle du principe que tu as les terres tu m'as dit tu as 10 états tu as 15 états à faire si c'est en zone forestière il faut comprendre qu'il va falloir déjà dessoucher si c'est la forêt vieille si c'est encore avec des arbres il va falloir dessoucher abattre les arbres tronçonner donc dégager le champ parce que le palmier à huile il faut produire le palmier à huile sur des surfaces planes il faut éviter les surfaces trop pentues je vais t'expliquer pourquoi parce que quand c'est trop pentu lors de la récolte par exemple si tu récoltes comme c'est des régimes si ça tombe ça va rouler ça va aller vers les bas-fonds ça sera pénible pour les personnes qui vont récolter qui vont par exemple porter dans surfaces planes éviter les surfaces marécageuses éviter les surfaces où l'ostagne dans un sol qui draine bien riche en humus après le palmier à huile est très très coréacelle puis par rapport à la température aussi ça demande un certain taux d'ensoleillement et une bonne cuivre métrie aussi donc une fois tu as préparé ton sol tu as bien préparé le sol il faut déjà aussi penser penser à la phase de la pépinière donc maintenant il faut comprendre pour toi qui vas vers les superficies de 10 hectares 20 hectares 30 hectares je vais te préconiser si toi qui es peut-être de la diaspora ou tu sais que tu suis le projet à distance je vais te conseiller c'est le conseil que je donne après tout dépend de tes bourses je vais te conseiller d'acheter les plans plantables directement pourquoi je te conseille d'acheter les plans plantables directement pour t'éviter le mal de tête parce que tu as aujourd'hui des personnes qui sont spécialisées à conduire la pépinière moi ce que j'ai fait j'ai même plutôt mes plans directement à la CDC d'écona dans le sud-ouest parce que là-bas c'est des professionnels ils sont spécialisés sur la culture de palmier à huile et c'est des ingénieurs spécialisés qui vont te suivre qui vont suivre la pépinière comme ça jusqu'à un an quand on te donne le plan de palmier plantable à un an c'est un plan de palmier qui est costaud vit grôt et que c'est bien entretenu par contre si toi-même tu veux suivre tu veux faire la pépinière tu m'as posé la question où est-ce que tu peux avoir les graines moi ici je parle pour les personnes qui sont au Cameroun tu peux avoir les graines à l'irade de la Dibamba l'irade de la Dibamba ils sont spécialisés en tout ce qui est culture palmier donc là-bas chaque année ils produisent comme ça c'est-à-dire que 500 millions de graines 500 millions de graines pré-germées ça s'appelle les graines pré-germées donc de la variété t'aînera il faut savoir aussi que lorsque tu vas l'acheter tu vas l'acheter par rapport à la demande tu fais une demande tu fais une demande et on te met sur une short list lorsque c'est prêt on t'appelle donc il faut savoir s'y prendre très tôt parce qu'il faut comprendre que toutes les grosses entreprises telles que la CDC telles que Socapane toutes ces grosses industries vont se ravitailler là-bas donc si tu ne fais pas rapidement aussi tu peux perdre les graines donc si tu veux passer plutôt maintenant par la phase toi-même d'acheter tes graines tu achètes dans la di Bamba tu vas faire ta pépinière mais la contrainte viendra pourquoi tu vas peut-être me dire que non acheter les plantes plantables c'est un plant plantable tu peux l'acheter à 2000 ça peut même coûter 2500 moi je l'ai acheté il y a plus de 10 ans à 2000 donc aujourd'hui avec la crise anglophone la Socapane avait monté les prix même à 3000 francs mais tu vas me dire 3000 francs c'est trop cher Thierry je vais parler mais 3000 francs sur un plan il faut savoir qu'un état prend 143 plans donc sur un état c'est 143 plans tu vas me dire mais 3000 francs c'est trop cher je dis attention je vais te conseiller d'acheter plutôt dans ces industries spécialisées parce que si tu veux faire le choix d'aller acheter au quartier c'est à tes risques et périls c'est là où on dit que l'agriculture c'est pour ça que des fois l'agriculture ne marche pas beaucoup de projets échouent parce que certaines personnes veulent faire des économies lorsque tu vas acheter au quartier auprès des personnes que tu ne connais pas il faut comprendre aussi que la mentalité des gens aussi tu ne contrôles pas par rapport à la part des grains certains pépiniers veureux vont plutôt prendre des graines tout venant donc vont dans les plantations ramasser les graines tout venant vont faire la pépinière ou vont dessoucher les plantules dans les plantations vont monter les pépinières et toi quand tu viendras tu ne peux pas savoir si c'est une pépinière de graines préjermées sélectionnées ténéra ou de tout venant tu ne sauras qu'une fois tu as planté au bout de la troisième ou la quatrième année ça n'entre pas en production c'est là on t'a fouet et c'est des plants comme ça qui ne vont même pas produire ou qui vont commencer à donner quelques grappes au bout de la dixième année et pas et pas des graines de qualité d'où l'importance de faire le bon choix de la variété végétale d'où l'importance de mettre les moyens il faut comprendre ici que le moins cher est cher maintenant aussi tu peux choisir la stratégie de dire moi je vais aller sur 30 états je vais aller sur 40 états je vais aller sur 50 états aller acheter les plants à demi franc vont peut-être me revenir cher tu peux penser comme ça mais il faut comprendre aussi que si tu vas aller sur 40 états il va falloir que tu aies une équipe et que tu aies une équipe de personnes consciencieuses de personnes professionnelles des personnes qui vont prendre à coeur ton projet et il faudrait que sur ton site que tu aies des points d'eau parce que quand tu vas commencer ta pépinée il faut savoir que la pépinée va sur un an il va falloir le suivi pendant un an ça veut dire que c'est des équipes que tu vas payer donc tu vas payer des salaires tous les mois ça veut dire qu'il va falloir que tout le temps ils soient là à entretenir les plantes donc à arroser les plantes à apporter de l'amendement à apporter de l'engrais à suivre à chaque fois pendant un an tu vois que ça aussi ça a un coût parce que si tu vas sur ton site il n'y a pas d'eau tu seras obligé de créer un forage parce que là si on n'arrose pas une journée ou deux journées ou une semaine tu perds tes plants c'est comme ça que beaucoup de personnes font pour perdre leur investissement après les personnes vont aller dire l'agriculture ne marche pas ça ne donne pas voilà ce que j'appelle des contingences internes parce que toi tu as investi tu ne contrôles pas la moralité ou bien contingent instinct toi tu as investi tu as la bonne foi d'investir mais tu ne contrôles pas la moralité des personnes qui travaillent tu peux être ici à la diaspora tu peux être un cadre et tu es en ville tu payes tu payes je veux dire les services mais derrière les gars sur le terrain ne font pas le travail ils te font perdre comme ça ton investissement ça c'est des choses que tu ne peux pas contrôler tu ne peux pas contrôler la mentalité des personnes d'où l'intérêt des fois d'acheter directement les plantes plantables tu plantes je prends assez de temps comme ça parce que c'est des phases comme ça qui sont délicates c'est par là c'est ça je veux dire c'est ça l'origine de beaucoup de chèques dans le domaine entrepreneur sur le plan agricole la qualité du matériel végétal la qualité c'est là où beaucoup de personnes pêchent parce que si tu ne prends pas un plan de qualité mais quel type de rendement tu veux quel type de production tu veux donc une fois tu as eu tes plans plantables de qualité donc de variété ténéra il faut comprendre pourquoi on a la variété ténéra il faut comprendre que le palmier qui est de la famille des Elias Guinness qui tire ses origines dans le golfe du Guinée c'est une plantée qui pousse comme ça depuis la nuit de temps de façon spontanée donc on a les duras si tu veux appeler femelles les duras les duras c'est la variété femelle qui donne qui qui ont qui qui sont plus charnues mais qui ont un petit noyau la variété pessifera qu'on appelle communément la variété mâle qui a une grosse coque dont un gros noyau mais peu de chair donc nos scientifiques nos biologistes ont pu faire aujourd'hui des croisements qui nous ont donné une variété hybride de variété ténéra donc on a fait le mélange entre la variété dura et la variété pessifera c'est ça qui donne aujourd'hui la variété hybride ténéra à haut rendement parce qu'il faut comprendre ici aussi que sur le palmier à huile on a besoin de la partie charnue pour faire l'huile de panne rouge on a aussi besoin de la coque qui est la mâle pour faire l'huile de palmiste donc tu vois qu'avec le dura le dura avait la chair mais n'avait pas de noyau donc on n'avait pas d'amande mais le pessifera qui est le mâle lui il avait une grosse coque mais n'avait pas la chair donc tu vois que lorsqu'on mélange maintenant les deux on arrive à trouver un combo ou un compromis entre les deux plus de rendement en huile et aussi le rendement en huile de palmiste c'est très important cette partie-ci donc c'est pour ça qu'il faut avoir le bon matériel végétal donc une fois que tu as tout ça tu as préparé ton terrain tu as dessouché va se passer la phase maintenant de piquetage le piquetage c'est de pouvoir disposer tandis que les plans sur la parcelle un état prend 43 plans et le piquetage il y a une technique dans la formation je vais te montrer la technique il y a une technique comment disposer à ce que tandis qu'on a 143 plans sur le sol quand tu as des grosses superficies comme 100 états 200 états tu peux aussi faire le choix d'avoir t'as dit que les herbes de couverture donc l'herbe de couverture qu'on utilise communément t'as dit que dans la palmiste c'est le puraria donc c'est des graines de puraria que tu vas verser le but de l'herbe de couverture c'est quoi ? c'est d'empêcher que les mauvaises herbes se développent donc ça limite la propagation des mauvaises herbes en même temps la puraria c'est une plante c'est une légumineuse qui fixe le carbone ça a l'avantage qu'en saison sèche c'est en dormance donc les feuilles mortes qui tombent là ça prit ça régénère le sol ça enrichit le sol donc ça t'évite comme ça les corvées de déshébages parce qu'il faut comprendre que dans les champs de palmerie encore tout est encore manuel on travaille de façon manuelle donc ça t'évite le déshébage mais tu peux aussi opter sur l'autre choix où sur tes 10, 15, 20 états pendant les 3 premières années tu exploites l'espace à cultiver les cultifs vivrières ces cultifs vivrières vont te permettre justement de pouvoir je veux dire entretenir la plantation parce qu'il faut comprendre ici que de l'année 1 jusqu'à l'année 4 à l'entrée à l'entrée en production il faut comprendre que c'est un minimum de 1,2 million à 1,3 million d'investissement par rapport au suivi donc une fois que tu as planté tes plantes de palmiers il faut prévoir aussi les grillages les grillages les grillages vont servir à quoi ? les grillages vont servir à protéger les jeunes plants parce qu'il faut comprendre ici que si tu ne mets pas le grillage qu'est-ce qui va se passer ? les hérissons vont venir bouffer tous tes plants c'est des choses qu'on voit et c'est là encore je continue à répéter c'est là on va te dire que j'ai investi dans la culture du palmier le palmier ne donne pas est-ce que tu as mis étape par étape tu as fait étape par étape tout ce qu'il faut le grillage parce qu'on va dire à certains il faut mettre le grillage il faut protéger le plant avec le grillage on va dire le grillage là aussi on va dépenser pour ça ça coûte trop cher ça coûte trop cher tu vas aller planter sans grillage tu arrives les hérissons t'ont bouffé tout un état c'est ce qu'on voit on a vu des plantations où le hérisson bouffe tout le champ et ça laisse un seul plant au milieu c'est là on dit que yes ça c'est le grand fait de la sorcellerie le hérisson bouffe tous les plants ça laisse un seul plant au milieu l'agriculture là on voit des choses donc tu dois investir aussi sur les grillages de protection afin de pouvoir permettre à ce que tes plants soient protégés contre justement les attaques des animaux c'est ce que j'appelle encore les contingences extérieures est-ce que tu contrôles ça mais si tu n'as pas cette connaissance là si tu ne sais pas qu'il faut mettre le grillage toi tu vas les planter les hérissons vont venir bouffer tu vas juste dire que l'agriculture ne marche pas ou que l'agriculture de palmer ça ne donne pas donc tu mets les grillages une fois que tu as aussi mis le grillage derrière il y a l'amendement tu mets l'amendement il y a de l'engrais je vais te montrer l'information tu mets de l'engrais afin de pouvoir booster ta rythme de jeunes plants tu vas commencer à suivre le plan comme ça pendant trois ans c'est au bout de trois ans certains commencent même à apporter les fleurs deux ans et demi donc trois ans trois ans et demi ça commence à apporter les fleurs tu as la première récolte qui est la récolte sanitaire et dès que ça entre en production tu récoltes comme ça pendant plus de quarante, cinquante, soixante, soixante, soixante-dix ans donc tu vois et je vais t'inviter ici à passer à penser passer impérativement je veux dire à la phase de transformation il faut comprendre ici que lorsque tu as dix, quinze, vingt, trente états il faut penser passer à la phase de transformation tu montes une unité de transformation en huile en huile rouge ou en huile de palme parce que tu vois que quand tu as ton régime avec ton régime tu peux produire l'huile de palme rouge tu peux produire l'huile de palmeiste et que quand tu produis l'huile de palmeiste encore maintenant lorsque tu pressures l'huile les toutos tu peux encore vendre les toutos au provendier avec les coques de palmeiste tu peux faire du charbon écologique tu peux faire du charbon actif avec les effluents de les restes de l'usine tu peux t'as dit que créer un biodigesteur fait du biogaz qui va pouvoir comme ça alimenter ton usine qui va pouvoir te donner du gaz à chauffer même t'as dit que à chauffer t'as dit que tes différents foyers et avec ce gaz là tu peux le transformer en électricité parce qu'il y a aujourd'hui des groupes électrogènes qui transforment le gaz en électricité tu peux aujourd'hui aussi éclairer ta plantation donc tu vois que c'est quelque chose qui se pense c'est dans ce chemin que je suis donc j'ai une plantation j'ai une télétransformation en ayant une télétransformation aussi ça te vide comme moi ou mon village c'est-à-dire que voilà elle est saturée je n'ai plus de terre j'ai des personnes qui ont des plantations de 100, 200, 300 états les personnes pourront venir transformer leur régime dans mon unité de transformation je pourrais acheter la production de ces producteurs-là afin de pouvoir augmenter mon rendement en termes de productivité donc c'est vers là que nous devons aller et l'huile de palme aujourd'hui je veux dire c'est un business qui est hyper juteux parce que je te parle d'huile on peut aussi l'utiliser on l'utilise énormément en quoi ? en agroalimentaire tout ce qui est agroalimentaire contient de l'huile de palme c'est la seule huile aujourd'hui où l'industrie d'agroalimentaire ne peut pas se passer parce que c'est une huile où tu n'as pas besoin de dénaturer t'as dit que sa forme à l'état ambiant c'est solide et ça a des caractéristiques aujourd'hui qui ne dénature pas tout ce qui est dans l'alimentaire tu n'as pas besoin de l'hydrogéné et ainsi de suite compartiment à d'autres huiles c'est une huile qui est utilisée dans la cosmétique le secteur de la cosmétique ne peut pas se passer c'est une huile aussi qui est aujourd'hui demandée t'as dit que dans tout ce qui est biocarburant tout ce qui est énergie propre quand tu vois aujourd'hui les problèmes que nous avons par rapport aux énergies fossiles nous sommes ici qu'on a connu la pénurie t'as dit qu'en pétrole donc c'est vers là aujourd'hui la tendance est d'aller vers les énergies propres et c'est l'huile de palme aujourd'hui qui va répondre à cette problématique donc c'est pour te dire que toi qui es intéressé par la culture de l'huile de palme tu es sur un créneau qui est porteur un créneau qui est encore même en 2050 même en 2100 c'est un business qui sera là et qui sera encore là que l'huile de palme on ne peut pas s'en passer aussi en Afrique parce que l'huile de palme fait partie intégrante de toutes nos recettes culinaires africaines s'il n'y a plus du palme il y a énormément de recettes comme ça que nous connaissons tous qui vont disparaître d'où la nécessité de préserver cette culture là de pouvoir aussi produire aujourd'hui massivement enfin qu'on puisse reprendre la première place qui nous appartenait d'antan il faut comprendre aujourd'hui que les premiers producteurs ne sont pas les africains les premiers producteurs sont aujourd'hui la Malaisie l'Indonésie et Singapour et quand tu sais que le palme est originaire d'Afrique qu'ils sont venus prendre l'expertise chez nous et aujourd'hui ils nous diment le pion on se devait de se réveiller réveillons-nous réveillons-nous en fin de pouvoir récupérer ce qui nous revient de droit réveillons-nous en fin de ne plus être dépendants réveillons-nous en fin de ne pas toujours tendre la main que ce sont les autres qui nous donnent produisons-nous-mêmes notre propre nourriture les choses qui sont en train de se passer doivent nous interpéder à ce qu'on produise nous-mêmes notre propre nourriture parce que celui qui te donne à manger c'est la personne qui te contrôle voilà comment je vais terminer ce dédoyer cette masterclass j'espère que j'ai apporté certaines informations qui te manquaient j'espère que tu as aimé si tu as aimé laisse-moi les commentaires si il y a encore des petites zones donc marque-les-moi dans les commentaires envoie-moi les mails comme tu le fais d'habitude partage la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de cette idée de business et puis de l'importance que nous avons à préserver et à valoriser à vulgariser avec cette culture abonne-toi tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs visionnaires comme j'ai coutume à dire l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse une fois que tu as ces informations tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent sur ce je te dis merci à la prochaine vidéo ciao ciao